Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de partage de connexion 4G et 5G si vous en êtes équipé avec la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem incluses dans Android. Alors ici c'est Android 11 pour pouvoir bénéficier des 4 modes de partage de connexion possibles à savoir le point d'accès Wi-Fi qui vous permettra un peu comme un routeur Wi-Fi d'offrir une connexion, un point d'accès Wi-Fi et donc une connexion Internet 4G à tous les produits qui se connecteront au Wi-Fi donc ça peut être une tablette, un ordinateur portable, des produits de ce genre-là. Le modem Bluetooth qui permettra une inclusion avec un autre produit, donc tablette, ordinateur portable mais qui offrira cette connexion Internet à ce produit connecté en Bluetooth. Le modem USB qui est une connexion filaire comme vous l'avez compris donc vous reliez en USB votre smartphone à par exemple cet ordinateur portable et cet ordinateur portable bénéficiera d'une connexion Internet et en plus le smartphone sera rechargé par l'ordinateur portable donc ça évitera de le décharger. Et le modem qui nous intéressera le plus dans cette vidéo c'est le modem Ethernet qui est la nouveauté d'Android 11 qui permettra lui pour le coup d'être un palliatif à une panne d'Internet fixe donc imaginez que vous perdez votre connexion ADSL, VDSL ou fibre et tous vos équipements de votre logement, donc votre ordinateur, votre NAS peu importe, toutes vos machines en fait perdent leur connexion Internet vous n'avez plus de téléconnecté, etc. Tout est éteint puisque vous n'avez plus d'Internet fixe et bien grâce au mod Ethernet que je vais vous montrer dans cette vidéo et bien vous pourrez rétablir une connexion Internet, alors de base évidemment mais une connexion Internet à tous ces produits là pour rétablir une connexion Internet et leur permettre d'avoir accès donc temporairement à Internet le temps que votre opérateur répare votre ligne ou fixe le problème. Moi je suis équipé personnellement d'un Samsung, donc un Samsung Galaxy S10+, qui est sous Android 12 donc je bénéficie de ce mod depuis un petit moment déjà il y a évidemment peut-être des spécificités dans les menus puisque ce sont les menus Samsung mais vous retrouverez la majorité de ces fonctionnalités là dans tous les smartphones à partir de, donc je vous l'ai dit, d'Android 11. Les deux modes les plus intéressants quand on parle de point d'accès mobile c'est le point d'accès Wi-Fi et le modem Ethernet et on va commencer tout de suite avec la partie modem Ethernet puisque c'est la nouveauté d'Android 11 et j'ai vu assez peu de personnes vous le présenter. Actuellement j'ai une installation ici qui est parfaitement fonctionnelle donc je suis relié à Internet par la fibre etc, tout fonctionne bien. Je vais mettre en panne mon bureau, donc cette pièce-ci pour vous montrer que ma machine fixe qui est là n'aura plus d'accès à Internet et vous montrer en quoi ce modem Ethernet, qui est un modem et routeur avec serveur DHCP donc comment cet ensemble là va me permettre de rétablir une connexion Internet sur cette machine fixe qui n'a pas de Wi-Fi de toute façon, donc elle ne pourrait pas se relier sur un point d'accès Wi-Fi elle n'est pas équipée donc elle ne pourrait pas le faire. Donc la première étape c'est de faire tomber en panne mon installation. Pour faire ça, je vais débrancher ma prise murale Ethernet qui est ici donc du coup je ne suis plus câblé à mon réseau local et je vais débrancher cette prise-ci. Cette prise, c'est la prise de mon Deco X90, vous pouvez retrouver le test en vidéo sur ma chaîne c'est un de mes points d'accès Wi-Fi. Et donc maintenant, mon bureau est isolé, il n'a plus du tout de connexion Ethernet le point d'accès Wi-Fi est coupé, donc j'ai toujours évidemment de l'Internet à la maison mais pas dans ce bureau et si j'appuie sur la touche F5 vous voyez que la page ne peut plus se charger, ma machine n'a plus accès à Internet. Et donc je vais mettre en œuvre un point d'accès Ethernet grâce à ce smartphone alors pour ça il faudra un équipement l'équipement c'est celui-là, alors celui-là ou un autre peu importe mais il vous faudra sur le smartphone un adaptateur Ethernet adaptateur Ethernet qui est ici USB qui va se connecter sur le port USB du USB-C donc ici du smartphone pour fournir une connexion Ethernet. Donc voilà comment je m'y prends, je prends un connecteur RJ45 qui est sur mon switch ici qui répartit l'Ethernet sur tout mon bureau donc lui n'est plus relié, je vous l'ai dit, à mon réseau local mais tous les produits sont toujours reliés entre eux ils n'ont plus accès à Internet mais ils sont reliés entre eux et donc je prends cette prise ici, cette prise RJ45 et ce que je vais faire c'est que je vais y connecter dessus forcément je vais la mettre sur ma carte Ethernet et puis je vais relier cette carte sur mon smartphone ici en USB-C Vous voyez que la carte Ethernet est opérationnelle ces petits voyants sont allumés et vous voyez également qu'on m'a dit sur Android que le câble Ethernet est bien connecté donc je vais pouvoir aller dans la partie partage de connexion donc je vais aller à nouveau dans point d'accès mobile et je devrais ici avoir l'option de partage Ethernet que j'active donc vous voyez modem Ethernet et je l'active et donc à partir de ce moment là ce smartphone devient un modem Ethernet donc il donne accès à Internet via sa connexion 4G ou 5G intégrée c'est aussi un routeur donc il va être capable de faire du routage comme vous pourriez avoir sur vos routeurs personnels ou votre box opérateur et un serveur DHCP pour livrer des adresses à vos différentes machines et donc on va faire le test tout de suite vous voyez ici que je n'ai pas de connexion Internet peine d'accès Internet donc on va en fait débrancher le câble de la machine le rebrancher et vous allez voir que la situation va se rétablir donc je rebranche ma machine et vous voyez ici que je suis connecté à Internet on va faire le test tout de suite donc je vais aller sur ce panneau là je fais F5 et c'est bon ça refonctionne et donc concrètement comment ça fonctionne cette machine n'a pas donc je vous le redis de réseau Wi-Fi ou autre elle n'a qu'un réseau Ethernet le câble Ethernet de cette machine part dans ce switch qui est ici sur lequel sont reliées toutes mes machines en Ethernet et un câble Ethernet part ici dans ce smartphone ce smartphone qui est devenu mon modem 4G et donc qui permet comme ça de livrer enfin de délivrer de l'Internet sur toutes les machines du réseau dont cette machine-ci et donc vous voyez que même une machine classique une machine filaire donc avec un câble Ethernet peut bénéficier d'une connexion Internet grâce à ce type de partage de connexion en mode Ethernet et donc c'est extrêmement pratique si vous avez une panne d'opérateur ça va vraiment vous sauver la mise l'inconvénient c'est que ici le smartphone se décharge il est sur batterie il est relié sur le réseau Ethernet mais il se décharge évidemment vous pouvez éteindre l'écran pour préserver un petit peu la batterie mais il va vous tenir peut-être la journée quelque chose comme ça et puis à la fin de la journée il faudra le recharger et donc vous perdrez à nouveau accès à Internet et bien il y a d'autres manières de faire les choses et en particulier vous pouvez utiliser ce petit accessoire que je vous avais présenté donc ici c'est le petit switch de chez Hoki mais il en existe plein d'autres c'est un switch qui propose à la fois une entrée USB-C pour recharger le produit que vous connectez en USB-C et qui propose ici un câble Ethernet donc je branche ça en remplacement puis je vais vous montrer que ça marche tout aussi bien voilà la variante on a ici le petit switch Hoki vous voyez que la prise Ethernet est branchée donc on a bien une connexion filaire Ethernet vous voyez aussi qu'il a ici un chargeur USB donc qui est branché sur le secteur et par un câble unique ici câble USB-C du coup il y a la carte Ethernet et le chargement qui est partagé avec ce smartphone vous voyez que j'ai aussi activé le mode Ethernet ici mais en plus ce smartphone est actuellement en charge vous voyez charge rapide 8 minutes jusqu'à la fin de la charge rapide et donc maintenant je bénéficie non seulement d'un smartphone qui recharge donc je suis sûr qu'il ne va pas être déchargé à la fin de la journée et en plus j'ai un partage de connexion Ethernet et donc voilà vous voyez qu'en cas de coup dur ou si vous êtes en train de déménager je ne sais pas et que vous voulez récupérer rapidement un réseau Ethernet fonctionnel pour toutes vos machines en fait fixes ou mobiles puisque derrière c'est un en fait c'est un routeur Ethernet donc si vous avez des points d'accès Wifi classiques et bien ils fonctionneront en fait ils vont juste être liés sur ce réseau là et normalement ils devront fonctionner alors il y aura peut-être quelques limitations tout ne fonctionnera pas aussi bien que sur votre vrai réseau Ethernet habituel mais au moins vous voyez que c'est une première étape pour récupérer un réseau fonctionnel avec la plupart des machines le deuxième mode de partage de connexion c'est le point d'accès mobile je vais rentrer dedans avant de l'activer pour vous montrer c'est celui qui va permettre de transformer votre smartphone en point d'accès Wifi votre smartphone est toujours connecté en 4G ou 5G à Internet ça ça ne change rien mais il va ouvrir un point d'accès Wifi qui est propre à ce smartphone donc qui va être en parallèle en fait de vos points d'accès Wifi domestique et vous allez vous connecter avec votre machine dessus et là où les machines qui vont être connectées en Wifi sur ce smartphone auront accès à Internet par la connexion Internet du smartphone avantages et inconvénients de cette solution en avantages moi c'est ce que j'utilise au quotidien sur ordinateur portable tablette et compagnie c'est ce qui est le plus pratique à mettre en place pour partager une connexion ça évite d'avoir acheté un abonnement supplémentaire ou d'avoir une carte SIM supplémentaire dans une tablette un ordinateur portable vous utilisez directement la connexion du smartphone inconvénient et bien c'est que c'est du point d'accès Wifi donc les machines filaires je vous les montrais tout à l'heure elles ne pourront pas facilement bénéficier de ce type de connexion donc c'est un petit peu limitant en termes de configuration vous pouvez définir le nom du réseau on va le voir c'est le nom sur lequel il apparaît sur votre machine donc c'est le SSID un mot de passe qui doit être sécurisé évidemment la bande de fréquence je vous montre dans le détail donc vous pouvez spécifier le nom la sécurité du réseau donc en particulier ici c'est du WPA2 Prichertski parce que c'est le mode de sécurisation on va dire le plus classique actuellement et qui reste quand même relativement sécurisé un mot de passe de 8 caractères essayez de trouver un truc quand même relativement sûr la bande de fréquence ici je vous l'ai dit c'est 2 gigahertz ou 5 gigahertz si vous prenez du 5 gigahertz ce qui est très bien supporté par cette machine-ci en particulier vous aurez le meilleur débit donc prenez 5 gigahertz mais attention toutes les machines ne sont pas compatibles 5 gigahertz et ensuite vous avez un tas de réglages additionnels vous pouvez masquer le réseau vous pouvez activer des modes d'économie d'énergie activer des modes de partage automatique à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin mais concentrez-vous au moins sur ces fonctionnalités là une fois que vous avez fait votre configuration vous avez juste ici à activer le point d'accès le point d'accès mobile vous verrez une petite icône supplémentaire qui est tout en haut ici la petite icône avec le petit arrondi qui vous montre que vous avez le point d'accès qui est activé et donc si on se rend dans Windows 11 sur la partie Wifi on va dans les paramètres partie réseau internet on va dans la section Wifi et on va faire afficher les réseaux disponibles vous allez voir que voilà vous avez ici Guillaume S10 4G donc je clique dessus se connecter automatiquement je fais connecter vous avez vu que ma clé c'est du A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois A je fais suivant et là la machine va se connecter directement sur le smartphone une fois qu'elle est connectée vous allez voir ici elle apparaît dans l'indice des périphériques ça vous permet de vérifier que n'importe qui ne se connecte pas sur votre smartphone et n'utilise pas votre connexion votre connexion 4G à votre insu en tout cas et ensuite on va vérifier que ça fonctionne donc on va se connecter à YouTube ici donc je clique sur YouTube et vous voyez que ça apparaît je suis bien connecté ici avec ma connexion Wi-Fi sur mon smartphone donc vous voyez Guillaume S10 4G et donc ça me permet d'avoir accès à Internet sans que ma machine en fait ait un accès Internet défini donc elle n'a pas d'accès Internet en elle-même mais elle passe par le smartphone pour avoir accès Internet c'est extrêmement pratique si vous êtes nomade et si vous avez toujours avec vous smartphone ordinateur portable ou tablette ça vous permet d'avoir un moyen très facile de partager votre connexion Internet ensuite vous avez deux modes qui sont très similaires dans leur fonctionnement c'est modem Bluetooth et modem USB les deux en fait vont se connecter sur une machine ici on va choisir mon ordinateur portable et du coup vous aurez un mode modem donc vous aurez un produit qui va être soit un modem Bluetooth soit un modem USB qui vous donnera accès à Internet ensuite cette connexion Internet vous pouvez éventuellement la repartager à d'autres produits du réseau ça je ne vous montre pas comment on fait ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée en soi donc les deux sont très faciles à mettre en place pour modem Bluetooth il suffit d'appuyer ici sur Bluetooth et c'est fini le smartphone en lui-même est en modem Bluetooth une fois que votre smartphone est associé à votre ordinateur donc normalement ensuite vous avez une connexion Bluetooth opérationnelle alors le Bluetooth c'est probablement des quatre modes enfin des trois modes modem avec le point d'accès Wi-Fi c'est le plus compliqué à mettre en place c'est très très facile pour qu'il ne fonctionne pas il suffit que sur votre smartphone vous ayez des connexions permanentes Bluetooth que le nombre de connexions je ne sais pas moi j'ai toujours par exemple ma montre qui est connectée plus ce produit là souvent il y a des choses qui ne marchent pas vous avez plusieurs produits connectés souris et compagnie moi ce n'est pas le mode que je recommanderais il est intéressant dans certaines situations mais dans cette situation là je ne le recommande pas passer plutôt par le mode point d'accès Wi-Fi qui est similaire dans le comportement même si c'est bien différent puisque ce n'est pas une association smartphone à produits mais c'est une association smartphone sur tous les produits qui font du Wi-Fi sur ce point d'accès mais privilégier plutôt le point d'accès Wi-Fi je le trouve préférable au mode modem Bluetooth qui est plus compliqué à mettre en oeuvre et qui est vraiment moins intéressant je trouve d'une manière générale mon ordinateur portable n'est actuellement pas connecté à Internet son Wi-Fi désactivé vous voyez dans les paramètres de Windows 11 aucune connexion puis vous voyez que le navigateur affiche lui aussi qu'il n'arrive pas à charger la page mon smartphone est sur le côté vous voyez le câble USB-C je vais le connecter à l'ordinateur et vous allez bien regarder quand je le branche voilà j'ai la possibilité de recharger le smartphone le smartphone peut recharger pendant que la machine elle fonctionne pour pouvoir activer le mode modem USB je vous ai montré vous pouvez aller directement dans le partage de connexion un autre truc qui est aussi sympa c'est que normalement dans la zone de notification ici vous avez le mode USB actuellement enclenché donc vous cliquez sur la petite notification qui est là et vous voyez que par défaut il se déclenche en transfert de fichier si je vais dans cette section là vous pouvez configurer un tas de choses sur l'USB en particulier si par exemple le smartphone doit recharger la machine sur laquelle il est connecté ou si c'est la machine qui recharge le smartphone et les modes de connexion donc vous avez un tas de modes de connexion en fonction de si c'est le smartphone qui se connecte sur la machine ou la machine qui se connecte sur le smartphone puisque maintenant avec l'USB-C les dernières normes USB vous avez du bidirectionnel c'est l'OTG entre autres et nous ce qui nous intéresse c'est d'activer le mode modem USB donc qui est ici une fois que le mode modem USB est activé dans les paramètres de Windows 11 on va voir quelque chose qui revient à la normale donc vous verrez une connexion internet et surtout pour le coup je n'ai même pas eu besoin le navigateur Chrome l'a fait tout seul vous voyez qu'il a rechargé la page et j'ai accès maintenant à internet directement donc en filaire via mon smartphone et donc si je connecte cet ordinateur sur une prise de courant lui il va se recharger il va recharger le smartphone et donc c'est pareil je vais avoir quelque chose d'assez autonome et d'assez pratique pour le coup c'est fiable une connexion USB vous n'êtes pas dépendant d'un réseau sans fil donc c'est aussi un mode intéressant pour le partage de connexion et ensuite cette connexion vous pouvez éventuellement la repartager avec d'autres machines du réseau pour synthétiser mes deux modes de connexion préférés dans mon cas de figure moi c'est le mode modem Ethernet je vous l'ai expliqué parce que c'est très pratique comme palliatif si vous avez une coupure internet fixe et donc vous voulez rapidement que tous les produits du logement récupèrent une connexion à internet et évidemment le point d'accès Wi-Fi qui est très pratique dans tous ces cas de figure où vous avez ordinateur portable etc tablette et compagnie qui veulent se connecter à internet vous ne voulez pas d'abonnement supplémentaire et bien votre smartphone surtout quand vous êtes nomade peut vous fournir cette connexion internet au moins pour les produits qui ont des capacités Wi-Fi voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur le partage de connexion avec votre smartphone n'oubliez pas Android 11 minimum si vous voulez le mode Ethernet modem Ethernet et sinon ça fonctionnait déjà dans les versions antérieures d'Android ça va dépendre du smartphone de la ROM que vous avez et compagnie là dessus ne me posez pas de questions en commentaire est-ce que ça marche sur mon Huawei machin mon Xiaomi truc et compagnie je ne sais pas je suis équipé d'un Samsung Galaxy S10 Plus ça marche sur tous les Samsung modernes maintenant pour les autres marques j'en sais rien et ce sera à vous malheureusement de vérifier dans les paramètres de votre smartphone qui est la liste des fonctionnalités que vous avez si c'est pas dans la liste c'est que vous n'avez pas ces capacités là que vous n'avez pas soit la version d'Android nécessaire soit que le fabricant de votre smartphone n'a pas activé la fonctionnalité dans sa ROM voilà en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura été utile que ça vous permettra des fois peut-être de vous sauver la mise si vous avez besoin de très rapidement comme ça de reconnecter des machines à internet et que vous avez au moins une connexion 4G fonctionnelle dans mon cas de figure moi je suis en double SIM j'ai deux opérateurs avec deux connexions data différentes sur deux réseaux différents et donc quoi qu'il arrive pour ne plus avoir d'internet chez moi il faudrait que j'ai ma ligne fixe qui saute et les deux opérateurs qui saute c'est peu probable mais ça peut arriver en cas de tempête etc il peut toujours y avoir un souci en tout cas au moins ça me permet d'avoir un plan B pour la majorité des situations quand j'ai une urgence ou que je dois travailler si jamais j'ai un souci avec ma ligne fixe vous voyez que j'ai une solution de secours pour me dépanner voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour bien comprendre tout ça puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt